Salut les gants ! Ça y est, les gars, on est 8 milliards sur Terre. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, c'est vraiment parce que vous êtes moche, les gars. On peut plus rien pour vous. Et commencez pas à me dire, non, mais moi je veux pas d'enfants pour sauver l'humanité. On sait gentil de votre part de nous épargner un laitron de plus, mais la vérité c'est que c'est l'humanité qui veut pas d'enfants avec vous, les gars. Après 8 milliards, c'est vrai que c'est trop, tu vois, il faudrait beaucoup moins d'Indiens. En vrai, je suis désolé. Oh, les Qataris, il vous resteraient pas quelques stades à construire là ? On parle de 6500 morts dans la construction des stades au Qatar, c'est clairement pas assez pour que je regarde, mais les gars ont donné leur vie pour un Qatar-Équateur, frère. Ah ouais, depuis le Covid, moi, mes attentes, elles sont beaucoup plus hautes. Tu me dis 6500 morts par jour, là, je t'écoute, frérot. Et il y en a qui disent, non, mais c'est quand même 2 11 septembre. Non, 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 non. Le 11 septembre, c'était 3000 Américains. Les gars, tu me convertis ça en roupies ? Ça fait 300 000 Pakistanais, si tu veux que je t'écoute, frérot. 6 500 morts, d'après les ONG, bien sûr. D'après le Qatar, c'est plus zéro. À la louche. Il y en a qui ont dit moins 10. Ouais, on a séparé des Siamois pour compenser, les gars. Zéro morts officiellement. C'est les mêmes gars qui sont officiellement pas morts du Covid en Chine, les gars, qui sont venus construire les stades au Qatar. Ils sont increvables, ces mecs-là. Donc ouais, la Coupe du Monde au Qatar, niveau droit de l'homme, c'est pas ouf. Sachant que la dernière était en Russie. Pour la prochaine, ils hésitent entre Kim Jong-un et Daesh. Ils se disputent, même si l'équipe de Daesh, elle a plus beaucoup de supporters. Parce que la dernière fois, dans les tribunes, il y en a un qui a lancé « Qui ne saute pas des pas ? » Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, les gars. Feu d'artifice. Mais c'est une question d'argent, comme d'habitude. D'ailleurs, la FIFA, elle était dégoûtée d'avoir sauté l'édition de 1942. Parce que tout cet or nazi qu'il aurait passé sous nez, qu'ils auraient pu prendre en l'organisant au Troisième Reich, les gars, putain, ils auraient dit « Non, mais c'est parfait, ils ont les infrastructures pour accueillir beaucoup de monde dans leurs hôtels pleins d'étoiles. » Vous allez vous régaler, les gars ! Donc ouais, humainement, c'est pas ouf, mais heureusement que sur le plan écologique, ils ont dit que c'était la première coupe du monde zéro carbone. C'est l'avantage des esclaves, ils n'émettent rien du tout. Ils n'ont même pas besoin d'eau, mec. « Get les pyramides, c'est zéro carbone, frérot ! » Et en 2029, ils vont faire les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite. Bon, parfois, les blagues s'écrivent toutes seules, hein ! Les gars, ils se sont dit « Rien de mieux que le désert pour le ski ! » Et zéro carbone aussi, le bail en Arabie Saoudite. On va tapisser les dunes avec des esclaves. Quand ils ont chaud, tu vois, ça glisse très bien. Mais heureusement que malgré tout ça, ça va être fun pour ceux qui y seront. Pas de soirée, pas d'alcool et aucun contact physique avec une femme si vous n'êtes pas marié. C'est pour ça que Benjamin Mendy, il vient pas. Il a dit « Ça sert à quoi de jouer au foot si je peux pas la mettre dans la lucarne ? » Parce qu'il est poursuivi pour 7 viols, en fait. Ouais, lui, hors jeu ou pas, il y va. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir de vous m'avoir dit ce soir. Je vais être prudit à mes la Coupe du Monde au Qatar. Merci à vous, les amis.